alors les amis on se retrouve avec la baffe amadeo show donc j'ai pu la compléter vous avez vu les revues des persos solo je crois qu'il m'en manque un ou deux mais c'est pas grave on va faire la petite baffe donc donc amadeo show les amis là j'ai un verre très luisant très voilà mais au fait elle ressemble pas du tout à ça c'est juste que à la caméra le verre passe vraiment très très mal je vous invite à aller voir peut-être d'autres photos autres mais en tout cas le verre n'est pas aussi clinquant et comme ça non non il est beaucoup plus mat beaucoup plus voilà quoi il brille pas du coup on va regarder les détails de la figurine les amis bas c'est un hulk normal donc si vous avez connu le hulk banner in game donc c'est exactement le même body hop je vous ferai un comparatif j'ai pas le hulk mais vous verrez les photos probablement si j'ai pas la flemme de vous mettre c'est peut-être les jambes qui change je sais pas vous me dire en commentaire du coup on a on a ce petit amadeo show donc rien de spécial j'aime beaucoup le petit bracelet mais le petit bracelet vient de maestro donc on connaît déjà le shirt c'est nouveau le shirt c'est pas mal il ya un peu de relief ouais c'est du relief donc c'est pas mal là c'est lisse la petite ceinture et bien sûr la petite tête qui est inédite donc ouais c'est un hulk un peu bg mais après au fur et à mesure il ya d'autres dessinateurs et ils le font un peu en hulk un peu plus sauvage mais c'est vrai qu'on quand on sort beaucoup amadeo show comme un hulk bg quoi ok les amis du coup on va voir les articulations donc plutôt simple donc la articulation pivot ça c'est ce que j'aime pas normalement j'aime bien je sais plus s'appelle charnière ou pas mais où là il ya vraiment une articulation haut en bas donc du coup l'amplitude vers le haut ça va pas aller très haut vers le bas pas ouf 360 exercices on y est 90 degrés oui j'ai eu peur que l'épaule bloc mais finalement non avant bras oui d'où l'articulation oui ce n'est pas pinless dommage parce que les jambes sont pinless mais les bras non donc pinless et sans les petits bouts donc c'est vraiment dommage j'avais oublié mon à une paire de mains alternatives donc paire de points évidemment et je fais tout enlever j'ai l'impression que faites le truc est pas assez rentré et que quand vous l'articulez il s'en va ce que ça ouais ça je pense que ça bloque un peu à part si j'ai pas la bonne bonne rotation bref en tout cas ça part un peu vite à cause de du gantelet ensuite on a au niveau du torse donc vite fait pivot comme ça donc ouais c'est bon on aura pas une amplitude de ouf mais après ça hulk on demande pas que ça soit un spy dit ok articulation au niveau du torse oui la articulation au niveau des jambes oui presque 90 degrés ça va et ben dit donc hulk tu me fais tout tomber pas gentil hulk pas cassé d'accord ok ensuite on a avant cuisse oui double articulation oui donc la pinless ça c'est cool et articulation niveau des pieds donc j'aime beaucoup ce body ça change des hulks classique on va le comparer de toute façon aux autres hulks mais vraiment j'aime beaucoup ce body ça ça donne un hulk un peu plus svelte un peu plus bodybuilder et j'apprécie un peu j'apprécie quand même c'est parti on compare à d'autres figurines let's go alors les amis voilà les autres hulks que j'ai j'ai encore un autre mais c'est une autre marque c'est zd toys donc on s'en fiche un peu là c'est les hulks mcu donc on a ce corps basique on connaît tous je vous ai dit que c'est le même bracelet mais non il est beaucoup plus petit mais c'est la même forme en fait ils se sont pas cassé la tête parce que je crois qu'il est que de base le bracelet n'a pas cette forme là je vous montrerai une photo peut-être peut-être que j'ai tort ou pas on verra du coup voilà donc vous voyez à peu près ce que ça donne donc oui ça fait du bien de changer un peu de body je vous avoue ça manque quand même d'articulation papillon ici même si lui aussi je pense qu'une articulation avant ça serait cool qu'une articulation uniquement arrière c'est dommage mais voyez à peu près la dégaine donc oui les hulks normal sont beaucoup plus stock balèze mais j'aime beaucoup ce hulk aussi ça passe plutôt bien donc j'aime beaucoup beaucoup on compare à chi hulk gris donc qui arrive plus à se contrôler et spidey vous voyez ça reste quand même un bon body quoi assez balèze on peut dire on pris un peu la poussière goku et ryu il devrait peut-être mettre ken maintenant donc voyez très très grand de animé rose donc ouais une sacrée une sacrée un sacré body j'aime bien et bien sûr pour terminer on va comparer avec ce que je veux parce que comme je vous ai dit je suis un grand fan des champions donc c'est un peu les young avengers des années je dirais 2017 c'est un truc comme ça donc hop vous prenez riri c'est pas riri si c'est riri williams je crois oui nova qui ne va et bien évidemment notre ami maïs et voilà bon il en manque encore mais je suis content je suis très très content de les avoir il manque encore vie donc la fille de vision il manque encore cyclope jeune que je voulais faire en custom et finalement j'ai fait une autre custom avec avec un body bref mais oui oui il en manque encore donc on y est presque marvel legendas bro je compte sur vous pour me donner vraiment tous les champions s'il vous plaît ou peut-être une amélioration de kamala parce que avec une articulation là ça va mal et maïs aussi une nouvelle réédition normalement d'après les leaks on en aura un nouveau j'espère donc voilà il a pris un peu la poussière je vous avoue donc ouais ouais c'est vachement cool c'est vachement cool bon on va conclure let's go en conclusion qu'est ce qu'on en pense de cette baffe bah franchement je suis mitigé je suis mitigé elle est cool vraiment elle est cool je n'avais pas ce body donc moi c'est toujours une découverte pour ceux qui ont eu la baffe in game c'est pas nouveau on a déjà vu et revu simplement le shirt la tête et le petit bracelet qui en plus pourquoi pas mais vu que ce body est assez jeune est récent je pense que ça peut vous plaire et ça change des huls classique moi je suis juste un peu mitigé parce que j'aurais aimé une tête alternative parce que mine de rien il s'énerve un peu amadeusho des fois donc une tête hurlante au moins surtout que c'est une baffe une baffe moi je pense que le mini mode syndical devrait avoir une paire de mains alternatives et une tête alternative que ça soit eu un hulk ou même un chien gardien de la galaxie mais du coup ouais mais honnêtement je trouve que ça aurait pu être mieux elle reste bonne mais ça aurait pu être mieux est ce qu'elle mérite que vous achetiez tout le reste si vous revendez oui parce qu'il ya des personnages de la wave qui est pas si si folichon que ça si vous avez vu mes reviews donc à vous de voir mais moi vu que je voulais absolument mes champions je les ai pris en plus ils étaient en promo sur figure indiscount je crois donc c'était plutôt pas mal alors est ce que vous devez l'acheter honnêtement c'est à vous voir vraiment je sais pas comment comment vous dire c'est vous et votre affect moi honnêtement ça vaut le coup parce que j'avais pas ce body en termes de hulk donc ça reste quand même cool d'avoir un autre body pour hulk et c'est amadeusho et amadeusho on n'en avait jamais eu on attend le amadeusho civil et smart hulk n'ont pas smart hulk la version hulking bizarre là où là il arrive à plus ou moins se contrôler donc j'attends ça mais oui oui ça reste quand même une bonne baffe pour ceux qui sont un peu curieux quoi voilà sur ce merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir si vous avez encore plus aimé que vous n'êtes pas abonné abonnez vous ça mange pas de pain je retourne vous faire des reviews sur ce bonne collection à vous tchao tchao on 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 Sous-titrage ST' 501 OK